Générique Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Où nous sommes actuellement en compagnie de Rédemption et de Gaspi Yo tout le monde Alors ici il y a eu des règles Bonjour On n'est pas très arbitraire au niveau des règles On est occupé à en discuter pendant pas mal de temps Pas du tout arbitraire du tout carrément Donc ils ont pris les Romains, ils étaient deux, deux différents Vous nous direz dans les commentaires si c'était arbitraire ou pas, on verra bien Donc, qu'avez-vous dans vos armées ? Alors on a, moi dans mon armée j'avais 4 troupes prétoriennes, comme on avait dit J'avais 3 archers, 3 troupes d'archers, 1 général Et le reste en troupes juste inférieures aux gardes prétoriennes Et des cavaleries de lanciers, et c'est tout Je tiens quand même à préciser qu'on ne voit pas toutes les troupes de l'ennemi C'est pour ça que je ne peux pas, par exemple, vous montrer ses archers ou sa cavalerie Parce que je ne les vois pas Voilà, vas-y rédemption Alors moi j'ai un dégât comme général J'ai 3 gardes prétoriennes, donc la master élite de Rome J'ai 7, attends, ouais j'ai 8 prétoriens 2 balistes géantes qui ont une portée de malade J'ai 3 archers, un tréry que j'ai mis à l'autre bout de la map, derrière le camp de... C'était très bien joué ça d'ailleurs Tu m'as buté mon général, j'avais rien compris Ouais, je t'ai buté ton général ? Ouais, au tout début de la partie, j'étais là Mais putain, c'est quoi toutes ces troupes qui se barrent ? Après je vais regarder derrière, il y a 2 troupes qui sont mortes Et il y en a une qui avait presque plus rien Bref, ils ont fait le café, quoi, parce qu'ils ont fait genre... 70, 150 et 120 Bah on verra ça à la fin du replay Et j'avais 2 gardes prétoriennes Euh, gavalerie prétorienne Ouais, cousu Alors moi de mon côté, apparemment j'avais une armée un peu cheatée Bon, désolé, je m'en suis pas rendu compte sur le moment Donc j'avais... 3 troupes sélectionnées J'avais en tout 6 troupes d'archers Donc des chasseurs gaulois Qui sont quand même vachement bien Il y en avait 3 qui les attendaient derrière Et qui se sont fait largement pilonner par les archers de rédemption Non, c'était mes archers aussi C'est peut-être les meilleurs archers barbares, je crois Ouais, c'est les meilleurs archers barbares Mais c'est les seuls qu'ils avaient, les gaulois Au niveau archers, hein, sinon c'était des lanciers Alors j'avais... Alors je ne sais pas vous en êtes, mais moi j'ai déjà une tour qui est sur la muraille Bah moi pas du tout Ah mais mec, on n'a même pas encore commencé Bah non, on n'a pas encore commencé On fait l'énumération des troupes Ah d'accord, ok, non mais d'accord Comment on fait pour s'en en arriver ? Tu fais pause Tu fais pause et tu attends D'accord Donc j'ai deux scorpions celtiques Donc c'est aussi des trucs qui font très très mal Et d'ailleurs rédemption me l'a prouvé plusieurs fois C'est pour ça que j'en ai pris Ouais J'ai 16 guerriers fidèles D'après ce que je sais Donc je n'ai pas pris vraiment dans la diversité Il n'y a pas grand chose dans la diversité des arvernes Mais apparemment ce sont des troupes de porcs Et j'en conviens Je l'ai vu récemment que ça les a bien poutrées Parce que je les ai dégommées Avec la moitié de mon armée Ouais Et il a dégommé notre girls En prétorienne avec ça Ouais Ouais Donc on te dit En même temps vous en avez moins que moi Si c'est équivalent Ouais ouais C'est pas du tout équivalent Parce que t'en avais deux fois plus que nous Donc la prochaine fois On fera quelque chose de plus arbitraire Ouais En gros WC Team nous a juste défoncé Tu peux dire WC Team T'es pas obligé de donner le nom de la team Bon Alors J'avais Donc 13 nobles lanciers Et 16 braiteurs d'élite Des trucs qui font le café quoi Ainsi que ma cavalerie Qui a vachement bien joué aussi Deux nobles cavaleries Qui ont vraiment été géniales En gros Nous on a eu le droit Qu'à 4 troupes d'élite Et lui il avait le droit De prendre toutes les troupes d'élite Qu'il voulait Je tiens à préciser Que les prétoriens C'est aussi des troupes d'élite Un peu moins élite Mais élite quand même Donc voilà Moi j'en suis là de mon côté Évidemment j'ai toutes les balistes celtiques sur mes murailles Toutes celles que je pouvais avoir Donc je crois qu'il y en a 6 au total On peut voir ça assez vite comme ça Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et voilà j'en ai 6 Et j'ai eu une armada de pièges Aux portes du deuxième palier Ainsi que des boules de feu Donc j'en ai pris 4 Pour chaque montée en fait J'avais des boules de feu Ça nous a bien fait chier n'empêche Ouais Vous n'êtes pas arrivé jusqu'au boule de feu J'ai été assez déçu à ce niveau là C'est normal Au palier principal Je tiens quand même à dire Qu'il ne restait pas grand chose de mes unités Sans la vue Ouais On a failli Enfin j'ai failli te les bousiller Bien Maintenant nous sommes à 25 minutes 2 Et je lance le play Donc ici je vais mettre en avance Vous me dites quand vous êtes à 22-28 En avance rapide Pour pouvoir enfin voir quelque chose Parce que sinon on ne va rien voir du tout Ok vous allez en avance rapide vous ? Bah ouais Moi j'attends déjà que vous soyez à 22-28 Ouais bon je vais faire jouer normalement Parce que sinon on avance rapide Ça fait un peu buggy Donc 24 minutes 15 que je suis Ok On est obligé de faire comme ça Parce qu'on ne peut pas partager les replays Comme ce qu'on pouvait faire avant C'est bien dommage Donc déjà là J'ai dégommé une de leurs balistes géantes romaines Avec donc une baliste celtique Avec des tirs enflammés T'en veux pas la tête Mais je peux défoncer mes gars Toutes les tours romaines Se sont mis en mouvement dès le début Alors il faut savoir que dans les tours romaines Il y a surtout des prétoriens Et de l'autre côté des triaries Donc les triaries sur les murailles Je tiens à rappeler que c'est pas le meilleur truc à faire Ah c'est pas moi qui choisis les troupes en plus Tu pouvais les décharger et mettre d'autres troupes à la place Quand je pense que j'aurais pu faire un débordement Mais il y a bêtement une de mes tours Qui s'est coincée entre deux maisons Ça m'a bien fait chier Ah ouais j'ai vu ouais Ah ouais moi j'ai pas vu ça moi C'est en même temps j'étais occupé un peu partout Ah ouais celle là Ah bah ouais Ah c'est ridicule ça Ah ouais Vous avez surtout aussi avec vos onagres et vos balistes Presque pas toucher les unités Par contre les maisons vous les avez bien pétées Ouais j'ai vu ça ouais J'ai aucune de mes balistes qui a touché Ta baliste celtique Ça m'a accueuré et tu vois que de l'autre côté je commence déjà à attaquer avec Et euh Oui c'est dit Ouais Pourquoi avec tes archers tu tires contre une tour lourde ? Bah parce que ça les enflamme et j'avais un petit espoir parce qu'il y en avait une à 93% de dégâts tu vois Non 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 alors rédemption Non c'est si tu gaspiller des flèches hein mec si tu gaspiller des flèches tu te donne les limites ce que tu fais c'est que tu les mets juste derrière et sur les remparts même tu mets des troupes Ouais bah au final ça vous aurait fait encore plus chier que j'aille pas gaspiller mes flèches hein Et euh je les ai bien utilisés contre le petit bélier lourd qui est là qui était tombé par des prétoriens Qui se sont fait arracher par mes flèches de feu C'était bien marrant Ici encore une tour buggée juste à côté des remparts c'est très très con Euh il faut savoir aussi que j'ai peut-être fait le connard en prenant des unités d'élite mais eux ils ont fait les infâmes petites putes en ne me laissant pas me déployer correctement Et du coup toutes mes troupes étaient en plein milieu Oui bah heureusement alors parce que du coup euh Ouais mais au final quand vos troupes ont débarqué mes troupes à moi étaient quand même sur la muraille donc euh Ouais mais tu vois c'est quand même pas de couilles parce que t'as pris des tu vois Nous tu nous donne une restriction par rapport aux troupes d'élite et toi tu t'en donnes aucune en fait c'est ça le problème Et oui bon la prochaine fois vous pouvez me donner une restriction si jamais on joue l'un contre l'autre Non la prochaine fois on prend qui on a envie et puis c'est tout Alors là de mon côté à moi Ouais De mon côté à moi ben normalement il y a des troupes de rédemption qui sont occupés à monter la colline pour venir me harass par l'arrière Et euh je ne vois absolument rien Mais je les ai pas fait tout de suite en fait hein Moi et pendant ce temps là je suis en train de défoncer la porte sur le côté en même temps Mais mes archers ont pris énormément de troupes je trouve pour faire un petit un petit C'est normal c'est en pente Et euh les prétoriens euh qui trimballent le bélier lourd là sur le côté c'était à toi Gatsby ? Ouais T'aurais dû emmener plus de troupes hein parce que le retournement vers l'arrière ça aurait vraiment pu vous sauver la vie Mais en fait ce qu'il a fait c'est qu'il aurait dû prendre une troupe de merde et les mettre là Parce que les parce que quand tu mets une troupe et que tu le prends le bélier pour défoncer une porte Cette troupe elle est condamnée quoi Ouais presque à chaque fois Et il a mis des prétoriens c'est un peu dommage mais bon c'est logique Je suis en train de voir à quel point la garde de prétoriens enfin les guerriers fidèles C'est en train de se faire défoncer pendant les archives de rédemption Oh Ouais ouais Euh Ah ouais au dessus voilà les Il commence à arriver Nous on est à 20 minutes euh 20 Et je devrais ton général ça y est Enfin moi je suis à 20 minutes Moi je suis à 20 minutes YOLO Moi je suis à 18-31 Ah ouais bah ouais normalement t'es censé voir mon général se faire tellement poutrer la gueule qu'il va Non pas encore pas encore bientôt En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai juste mis là Et je me dis ils vont choper le premier venu tu vois Et en fait il y en avait plein Ouais il y en avait vraiment beaucoup Ouais il y en avait autant que ça ? Bah euh je t'ai dit ce que vous avez eu devant vous c'était même pas la moitié de mon armée En fait tu voulais qu'on se batte par vagues ou quoi ? Euh bah moi je pensais franchement que vous alliez réussir à détruire le premier plateau sans trop de problèmes Et que je me serais retenu au deuxième plateau Bon ça s'est pas passé comme ça Mais moi en fait j'ai eu un petit dérangement donc j'ai du m'occuper d'autre chose Et donc j'ai pas pu gérer mes troupes pendant un moment J'étais avec son frère pendant un moment Pour te dire j'avais 8 troupes de nobles lanciers Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 J'ai eu une troupes de nobles lanciers De guerrier fidèle également Ainsi que mon général Et il y a ma dernière petite tour qui est en train d'arriver Euh ouais La tour vraiment en retard Vraiment à peine Alors autant sur le côté droit quand on est par rapport à la montagne vous vous êtes fait exploser parce que ce sont des triary que vous avez envoyé sur la muraille Euh autant sur le côté gauche je me suis fait quand même salement latter la gueule Du quel côté ? Euh je peux pas vous montrer parce que vous êtes pas en même temps sur un montre Ah oui à gauche euh à gauche de la porte Euh donc c'est à droite de la porte en venant par chez vous je me suis fait un peu baiser au début Ouais Et euh à gauche de la porte c'est moi qui vous ai baisé Tu m'as baisé tu m'as baisé En fait ce qui est Au niveau de mon côté C'est la cavalerie qui a tout fait changer quoi Parce que je pouvais gagner et pas ce qui ramène ta cavalerie J'étais là merde J'ai pas de triary Ouais la cavalerie je l'ai microgéré hein Au début je l'ai envoyé sur les prétoriens qui étaient sur la muraille Ca lui a fait quand même quelques dégâts si je me souviens bien Mais tu l'ai bien microgéré mec hein Euh après je les ai un peu oublié en fait Je les ai laissé se fighter contre ta troupe sans trop regarder Ensuite j'essayais à chaque fois de les faire se replier et refaire des charges en continu en fait Mais en fait moi j'ai sur cette partie là j'ai pas microgéré du tout quoi Enfin c'est incroyable j'ai jamais réussi Enfin c'est bizarre quoi Ouais bah j'avais peut-être un peu Et juste là tu vois il y a une troupe de prétoriens qui se touchent la nouille Ouais t'as des prétoriens qui foutent que dalle Et moi à un moment je voulais les attaquer Et je me suis dit non en fait je vais les laisser là Ils m'attaquent pas ils sont bien là Et puis il y a ta cave qui se ramène et je suis là Non c'est pas possible C'est terrible Ouais ma cave elle vous a harassé tout au long de la partie Elle est vraiment très bien géré Elle a résisté jusqu'à la fin quand on a fait une grosse poche d'encerclement Ouais ouais bah oui là où j'avais mon animus général après Euh ouais là où vous avez ramené votre général j'avais encore une troupe de cavalerie avec un seul gars dedans Qui a tué trois gars au minimum Moi ce qui m'a énervé c'est que mes balises géantes Ont foutu que dalle Euh non non ils ont touché les archers à un certain moment Les archers ont pris avec vos balises c'était tout bazar Mais euh sinon y'a rien qui s'est passé à ce niveau là C'est vrai Bon elle a fait trois morts Ils ont fait six morts en tout mec Ils ont presque plus de euh bah de boulet tout simplement Donc ici moi je suis occupé à regarder les troupes archers syriens de rédemption Qui sont occupés à l'aminer mon général mais Ah ouais ça 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 m'a fait chaud au coeur mec J'étais là au moins on gagne sur un terrain Ouais bah j'avais rien vu du tout moi j'étais trop occupé avec le front principal Alors à un moment j'entends des trucs comme quoi y'a des troupes qui se barrent Après y'en a encore et encore Mais quoi c'est quoi ce bordel qu'est ce qui se passe Y'a rien qui se barre je suis occupé à regarder Y'a pas de drapeau blanc Après je vais voir derrière y'a trois troupes qui se sont barrés quoi Et ouais d'ailleurs rédemption a très bien joué sur ce coup là J'ai fait j'ai fait j'ai fait 300 Pendant ce temps là moi j'étais en train d'avancer mes troupes d'archers de cavalerie et de prétoriennes Qui me restaient sur le côté là Ouais bah ils traissaient pas grand chose hein donc en soit c'était pas c'était pas énorme Ça aurait été génial s'il y avait moyen de faire un assaut escalade en fait Et passer par le mur Comme leur Shugun Ouais Ouais je serais cool ça je serais cool Là vous auriez pu me prendre par l'arrière bon vous aviez que des archers mais bon ça voilà quoi J'avais un peu oui guerrier fidèle et oui noble lancier à cet endroit là Oui oui t'étais juste topé par rapport à ça on le sait Ouais Ah oui j'ai oublié de dire que j'avais trois bretters d'élite aussi Ouais voilà tu vois donc ouais Mais moi ce qui m'a énervé c'est que je crois que la porte était ouverte de mon côté donc je ramène ma cave Elle va rester en plan sans rien faire et je dis à mes troupes qui sont au sol de monter mais elle ne bouge pas C'est vrai elle ne bouge pas parce que la porte n'était pas du tout défoncée en fait Non mais j'avais dit de prendre par les tours en fait Je l'avais dit de prendre par les tours et non Ils vaut rien Bah la cavalerie c'est normal Non non mais je parlais je parlais trop au sol pas de ma cavalerie La guerre prétorienne ouais ils ont toujours eu du mal je sais pas pourquoi d'ailleurs Ils ont toujours eu du mal à monter par les tours Ouais c'est incroyable Puis là ils décident à se bouger je sais pas que j'ai plus que si on ferait Je décide de mettre ma cavalerie prétorienne sur l'autre front Là où il y avait quasi pas de troupes Malgré que le fait que j'ai utilisé mes flèches pour rien contre les tours Je trouve le résultat plutôt pas mal Il y a une des tours qui a complètement cramé et qui s'est effondré et je trouve ça beau Bon ça a aucun intérêt dans la bataille mais je trouve ça beau quand même Alors on va regarder la carte tactique En ce moment on voit les balistes géantes romaines ainsi que le général qui est tout tout derrière Qui reste stationnaire Les zones agres lourds qui commencent à bouger Les prétoriens et la garde prétorienne qui ont bougé aussi On voit des petits prétoriens qui commencent à essayer de faire un encerclement Malheureusement pour eux ils ne sont pas assez nombreux et se font chaleureusement accueillir par mes archers Ouais que je vais vite démonter avec mes propres archers Ouais oui c'est vrai bon t'en a démonté qu'un hein Soyons réels C'est un groupe ouais je sais ouais Euh sinon le truc qu'il aurait pas du faire c'était aller à la charge avec ses prétoriens Alors que mes archers étaient derrière et donc il les arrestait par l'arrière Ouais mais en fait c'était le reste de prétoriens que j'avais sur le... Sur le comment ça s'appelle... sur le bélier comme il m'en restait peu Je me suis dit autant les utiliser pour niquer le piège en fait Ouais ouais mais t'aurais pas dû aller par là Mais en plus on avait fait les mêmes pièges sur cette map là Quand j'avais repris la forteresse également et que moi j'avais pris les... Non c'est toi qui avais pris les romains et je t'avais écoutré aussi Non je t'avais défoncé là Euh non non c'est quand t'as pris les gaulois que tu m'as défoncé et que moi j'avais les romains Ah oui ! Réplet que vous verrez bientôt évidemment hein Ne vous inquiétez pas Les gaulois sont OP aussi j'ai l'impression en fait Moi je me disais ouais c'est des romains et ils vont me défoncer et ben non en fait Non 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 c'est... Et les gaulois sont pas mal du tout Donc ici je vois la cavalerie nomade auxiliaire qui est occupé à arriver je sais pas à qui elle est Non j'ai une cavalerie prétorienne et euh non j'ai la cavalerie de l'ancien mois Ok donc euh c'était la cavalerie auxiliaire de rédemption Qui venait par l'arrière pour essayer sûrement de me harass avec ses javelots C'était pas euh... Enfin dans une map comme ça je suis pas sûr que c'était super utile Si en fait ça l'est hein Ben ça lui a pas beaucoup servi hein Euh ben personnellement la mienne euh elle a été très utile en fait Ouais ouais mais bon c'était pas des cavalerie de l'ancien regarde moi ça euh... Ils se sont passés à côté de mes archers ils étaient plus que 46 déjà 43 Ouais c'est normal je les avais choisi quelqu'un d'autre euh... Moi je te parle de la cavalerie de rédemption Ta cavalerie à toi elle a presque rien subi contre les archers C'est normal les archers ils étaient occupés à autre chose Enfin tes archers toi Ouais bah ils étaient occupés à... A mettre ceux de rédemption sous la dent Et un autre truc qui a du bien vous faire chier c'était la tour qui vous a niqué la blinde de troupe quand vous êtes passé Laquelle ? Euh tu vois pas la petite tour sur le côté gauche ? Oui celle que mes archers ont défoncé après Ouais ouais Sur le côté gauche Il y a déjà les deux tours de la porte principale qui n'ont pas arrêté de vous tirer dessus depuis tout le début de la partie Euh oui mais ça on l'a pris hein mec On l'a pris et elles sont devenues avec nous donc euh... Euh ouais ouais celle totalement à gauche vous l'avez pris à un moment mais euh... bon... Elle est passée avec ta cavalerie à côté et elles ont pas arrêté de te tirer dessus sur le moment quoi Tu parles de celle du troisième palier là ? Moi en ce moment il y a un gros tas sur la gauche Je parle de celle du palier principal le plus gros truc avec tout le village Sur le côté à gauche Ouais c'est ça qui fait Tu veux t'as passé par là avec ta cavalerie Ah ouais ouais je vois je vois je vois je vois Et euh... elle t'as fait beaucoup de pertes cette tour là Ah ouais ouais c'est bien Et euh... la tour des portes vous avez essayé de la cramer je sais pas pourquoi Bon... pourquoi pas Et elle vous a tiré dessus pendant toute la bataille Les deux tours là ça t'as fait énormément de pertes pendant tout le long de la bataille Et ça m'a fait rigoler franchement c'était très drôle Je me suis dit bon... J'en suis là où il y a ma garde pour toi Et euh... là je vois toute leur cavalerie qui se fait encerclée par mes nobles lanciers Et mes guerriers fidèles Mais laquelle ? Bah il y a la cavalerie prétorienne et euh... ta cavalerie auxiliaire qui était là sur le... sur le champ de bataille Au moment où j'engage avec mes nobles lanciers Qui ont une caractéristique spéciale contre la cavalerie Mais moi j'ai voulu décrocher ma... ma cavalerie prétorienne Je l'ai faite Oui j'ai dû m'occuper d'un autre truc et bah enfin elle s'était fait accrocher Euh... j'ai essayé de la décrocher Elle voulait pas J'ai eu plein de bugs moi Moi pendant un moment il y a tout le gros de mon armée qui ne voulait plus bouger Donc après j'ai tout sélectionné et j'ai tout envoyé sur la cavalerie hein Et vous devez avoir vu pendant quelques secondes un gros stop de mon armée qui ne voulait pas avancer Et après j'ai euh... j'ai débloqué mes guerriers fidèles pour aller finir les onagres Et euh... les... les gens des balistes géantes Donc ça c'était un petit détachement qui n'était pas nécessaire entre guillemets Parce que ça servait plus à rien les onagres et la baliste Mais bon on sait jamais voilà En gros il a fait... en gros Wissithia fait son gros enculé En nous mettant des... des troupes d'élite contre seulement 8 troupes d'élite de l'autre côté contre le reste Ouais... En fait euh... de plus en plus j'entends ce truc là euh... pendant le euh... depuis là tout à l'heure Après la bataille et je suis occupé à me dire que peut-être ils ont raison Parce que là je suis occupé à regarder les combats C'est sûr en fait Et euh... votre garde prétorienne qui s'est fait encercler Donc elle a eu un petit malus mais bon elle s'est fait encercler par de la bonne troupe quoi Et elle a pris cher Une bonne troupe qui est en infarité numérique et qui sont entourés par de la bonne troupe C'est sûr qu'elle va pas... qu'elle va pas rester longtemps Ouais mais euh... je crois qu'au niveau garde prétorienne Euh... la garde prétorienne est quand même meilleure que mes guerriers fidèles hein Oui c'est sûr Mais ils sont... mais ils sont en nombre les tiens Oui c'est ça... c'est ça le problème c'est que Notre... la garde prétorienne est légèrement plus forte Mais en sous nombre là on pouvait rien faire parce que enfin... Moi je dirais plutôt largement plus forte Parce que euh... quand tu regardes bien la garde prétorienne c'est 65 et euh... 39 de dégâts d'armes Et moi mes guerriers fidèles c'est 55 et 45 hein Donc euh... niveau euh... attaque en mêlée ils sont largement meilleurs Ouais mais t'en avais beaucoup plus A la limite j'en avais... t'en avais pris 5 chacun Beaucoup plus... extrêmement plus tu veux dire Et bien vous voyez mon dernier petit cavalier qui est occupé à se battre courageusement seul Contre une cavalerie prétorienne En parlant pas contre la cavalerie prétorienne mais contre les prétoriens Il est en plein milieu de la mêlée Un moment j'avais décidé d'essayer de passer en plein milieu avec le petit cavalier qui me restait Pour essayer de me faire les archers Et au final bah c'est ma tour qui l'a eu Ma propre tour qui a tiré euh... qui a essayé d'avoir des prétoriens et il s'est pris une flèche en pleine poire et... Ah non à ce moment là c'est parce que j'avais... Oh ouais oh hey cut mec comme il est tombé ! Ah c'est drôle ça Ouais ma propre tour c'est moche N'empêche euh... N'empêche euh la guerre prétorienne euh... Y'a pas à dire elle est magnifique hein je trouve Mais graphiquement ce jeu y'a rien à dire hein euh... Ouais j'avoue J'sais pas je joue en ultra c'est moche Tu te fous de ma gueule Non non sérieux hein Toi tu trouves ça moche ? Non j'déconne D'accord La seule chose que je trouve dommage c'est qu'ils ont tous la même tête Ah ouais j'avoue Et la même taille aussi Donc à un moment ils vont décider d'envoyer euh... tout ce qu'il leur reste d'unité dans... dans ma poire hein largement Et ils vont envoyer aussi euh... leurs généraux Moi je les vois pas encore Et ça devrait pas tarder Théoriquement ça devrait pas tarder Toi qui essaye de me euh... Contrecarrer avec tes chasseurs gaulois Ouais Qui ont quand même fait beaucoup de kills mais... Non ils ont pas fait beaucoup de kills parce que euh... ils étaient en bas Ils avaient presque plus de flèches euh... Mais ils ont fait 70 hein mec Ouais c'est... ouais On va dire que c'est acceptable Mais pour des chasseurs gaulois c'est acceptable parce que franchement en contre des romains euh... Ouais mais les chasseurs gaulois sont très très bons Moi j'ai bien aimé cette unité Franchement c'est une très bonne unité Et je regrette pas de l'avoir pris Je sais pas si vous regardez euh... sur le terrain de bataille juste devant les remparts du deuxième palier Vous êtes censé voir tous les petits pièges qu'il y avait sur le sol Ouais ouais Ah ouais ouais Et il y en avait aussi de l'autre côté au cas où vous vouliez contourner Oui j'ai vu ouais Et euh... vous avez presque rien vu en fait comme pièche vous avez presque rien pris C'est bien dommage Si c'est juste moi qui est passé mais... Non il y a une troupe d'arché Qui est passé qui a tout pris quoi Non c'était pas ma toux d'arché en fait qui a tout pris c'est euh... Ce qui me restait au niveau du bélier en fait Là je commence déjà à voir euh... leurs généraux se ramener Je me dis ouais ils vont les mettre derrière Ils vont euh... renforcer le moral de leur troupe Ah non non rien de passe Et bah non ils ont décidé d'envoyer ça au cac euh... pourquoi pas Et moi je les vois arriver et alors je me dis avec mes scorpions Je devrais peut-être essayer de les faire tu vois Donc euh... je... je remets mes scorpions normalement dans l'axe Dans pas longtemps Mais euh... malheureusement ils ne peuvent pas tirer au dessus des murs Donc il aurait fallu qu'il soit au corps à corps presque C'est bien dommage Ou alors qu'il soit juste devant la descente Donc là moi je vois enfin mes scorpions qui bougent Pour essayer d'uh... d'avoir les généraux Mais ça ne s'est pas passé comme ça C'est... c'est bien dommage Je... 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 je me répète mais bon Il y a mon chien qui est en train d'aboyer là Ah le mien il a encore rien dit de la soirée c'est génial Bon... bon... Vous êtes là ? Ici euh... je vois quand même pas mal de gardes prétoriennes Il y a les archers derrière qui sont en soutien Contre euh... non deux... trois... trois nobles lanciers et euh... un guerrier fidèle Donc c'est à peu près tout ce qui me restait en bas Je commençais aussi un contournement avec mes guerriers fidèles de l'autre côté Donc j'avais gardé une troupe en réserve euh... que j'étais occupé à faire euh... contourner Qui avait encore 74 hommes dedans donc c'est plutôt pas mal Et là je vois arriver euh... le général je me dis ouais ils vont renforcer leur troupe Ils vont arriver à péter mes unités et bah non il les envoie au cac en même temps que renforcé Donc ça les a boosté pendant un bon moment Mais euh... quand j'ai vu qu'ils envoyaient leur général au cac Je me suis dit allez je prends toutes mes unités et je l'envoie sur le général Et dès que leur général était mort ils sont tous partis Voilà euh... c'est exactement ça Bref en général c'est important Bon bah les gens euh... on se vous dit bisous Déjà ? Je vous aime ouais j'ai une partie de lol qui m'attend Tu sais que dans 3 minutes 30 la partie est finie là ? Non mais la partie est déjà finie à partir du moment que les deux généraux sont morts Ouais ouais mais euh... là les deux généraux sont pas encore morts Le tien n'est pas mort je crois que c'est celui de euh... de rédemption qui a fait un aller-retour vers l'arbre là Non c'est moi ça C'est toi ? Ah bon ? Donc euh... celui de rédemption il est resté au cac pendant tout le truc C'est ça Je pensais que c'était celui de euh... Moi je me suis dit tiens je vais faire comme Wistiti la dernière fois Ouais ça marche bien cette technique Ouais ouais ça marche bien parce que je t'ai dégommé pas mal de mecs sur le retour en fait Ouais ouais mais sauf que ce que t'as pas prévu c'est que c'était des lanciers Donc euh... au final... Ouais mais ils étaient pas mal occupés sur les guerriers prétoriens que j'avais mis Et ici on voit toutes leurs troupes de gardes prétoriennes qui s'en va Le... le général de rédemption qui... qui fuit Ici on voit euh... des archers auxiliaires syriens qui se sont pris tous les pièges et qu'ils ont fui juste euh... devant les derniers en fait C'est un peu con mais bon... Ils ont la gloire d'avoir essayé Et ici on voit la toute dernière unité de triary ennemis qui arrive Qui n'aura eu aucune perte et qui n'aura franchement servi à rien Oui c'est celle de rédemption Elle va faire un carré devant la porte euh... en espérant que j'aille me vautrer dessus mais euh... non j'ai rien fait j'ai attendu qu'il se barre en fait C'est clairement ça Et euh... donc voilà on peut dire que la partie euh... se finit là dessus Je vais euh... mettre en avance rapide pour euh... pour pouvoir euh... ça bug énormément en avance rapide chez moi je sais pas pour vous Ouais moi j'ai arrêté le jeu Mais tu fais euh... tu fais avance normal et là ça c'est mieux mais si tu avances rapide ça... Ouais là on voit les colonnes de euh... de romains qui... qui s'en vont en courant en fait Je suis occupé à aller regarder s'ouvrir Ouais en fait à partir dès que les deux généraux... quand les deux généraux sont partis comme t'avais beaucoup plus de barre déjà de base de euh... de courage on va dire je sais pas comment on vous dit ça De morale De morale De morale et ben forcément une fois que les deux généraux est en haut c'est fini pour un truc donc ils se font... Et donc voilà ça a quand même été une victoire de justesse j'ai été étonné hein... par euh... le fait de victoire de justesse parce que j'avais encore clairement la moitié de mon armée encore en rapport Non mais il juge mal hein... vraiment parfois il juge mal hein mec Ouais... par contre j'ai aussi été assez impressionné par le fait que le trois quarts de mes unités que j'ai envoyé au combat Enfin il y en a quand même quelques unes qui n'ont fait aucun mort Je crois que c'est ceux qui se sont fait avoir par tes archers Je suis pas sûr Ouais C'est probable Euh... le général qui s'est fait entièrement décimé n'a fait aucun mort c'était lamentable Je m'en suis voulu de l'avoir laissé derrière à ce moment là Je dois avouer Manoble aux cavaleries qui a quand même fait 39 morts et 28 morts donc ça va A ce niveau là ça allait encore Euh... mes archers franchement ils ont pas servi à grand grand chose sauf deux qui ont fait 73 et 74 De votre côté Bon ceux de Gaspi n'ont servi à rien Pour être francs De quoi ouais Franchement ils n'ont servi à rien Par contre du côté de rédemption il a très bien géré au niveau de ses archers 71, 154 et 122 Ils ont fait le café ils ont fait le café mec Ouais ça a fait très mal Euh... Mais en soit ça a fait peut-être fait très mal Mais tout le reste de mes troupes pour la qualité qu'ils sont ils ont grand foutu mec Euh... ouais c'est vrai que pour la qualité qu'ils ont j'ai été assez étonné Surtout par la garde prétorienne qui a généralement au minimum une centaine d'unités mortes à son actif Là son maximum c'était 84 Ouais Alors que ses prétoriens normaux ont eu 142 Hein... c'était un peu bizarre De mon point de vue je trouvais ça bizarre Et là vous pouvez voir si vous faites bien le calcul Que les troupes de Ouiji City étaient plus nombreux Oui j'avais euh... à peu près 300 troupes en plus Non 400 Ouais il avait beaucoup plus de troupes et beaucoup plus de... D'élite Ouais Ouais largement plus d'élite parce que comme vous pouvez le voir j'avais que des guerriers fidèles Et des... des bretters d'élite ainsi que des nobles lancers D'ailleurs il y a un de mes guerriers fidèles qui a quand même eu le niveau 4 hein... Ça... ça c'est bien C'est rare, c'est rare 156 D'habitude il meurt avant mais bon C'est vraiment hyper armique Donc euh... je suis assez fier de ce niveau là Eux ont pris enfin rédemption a pris quelques... quelques grades... Gaspi il en a pris un au niveau d'une de ses gardes prétoriennes euh... non 3... 3... 3 gardes prétoriennes Donc euh... pas énorme au niveau des grades de leur côté De mon côté euh... j'ai eu plein de grades je sais pas pourquoi mais bon Voilà... attaque de masse hein on va dire C'est grâce à ça Et euh... la cavalerie prétorienne euh... de rédemption bah elle a pas fait grand chose en soit Enfin tu es mort en tout Rien du tout Pour de la cavalerie prétorienne c'est très peu Et euh... la cavalerie numide auxiliaire de Gaspi c'est encore pire hein... une perte chacune Donc voilà... bon... sur ce moi je vous dis ciao ciao tout le monde et à plus Ouais... et je vais y dire pareil euh... au revoir à toutes et à tous et à plus pour d'autres vidéos Merci d'avoir regardé cette vidéo !